Je suis donc née le 20 octobre 1944 à Bergen-Belsen, dans le camp de Bergen-Belsen. Pourquoi ? Parce que ma mère était résistante. Elle était enceinte d'un mois. Ensuite, elle a été envoyée à Drancy, dans le camp de Drancy, et elle est partie dans un train à Bergen-Belsen. Elle a fait toute sa grossesse à Bergen-Belsen. Je pense qu'elle devait peser 30 à 35 kilos. J'ai oublié de dire qu'arrêtée comme résistante, mais son cas s'est aggravé parce qu'elle était résistante et juive. Donc elle s'est accouchée toute seule. Elle m'a dit que je ne devais même pas peser un kilo et demi. C'est là où Francine Christophe et sa mère l'ont donné à ma mère qui venait d'accoucher. C'était la nuit, un petit morceau de chocolat. Je pense qu'en plus du sucre qu'elle a absorbé, c'était une telle humanité que ça lui a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma mère a voulu me cacher. Donc, se sachant enceinte, elle a échangé contre des rations de pain, des bouts de tissu pour faire des longes. Et quand je suis née, elle m'a appliqué sur son thorax et elle m'a attachée avec des lents, avec ses bouts de tissu. Huit mois, je suis restée comme ça, contre sa poitrine. Parce que je suis née en octobre. On a passé tout l'hiver à Bergen-Belsen, au nord de l'Allemagne. Et c'était pour me protéger du foie. Je suis le seul bébé qui ait survécu, moi, quand même. Le seul bébé né là-bas et qui ait survécu. Il n'y en a pas deux. Donc, c'est un vrai miracle que je sois là. D'ailleurs, je crois au miracle. Pas religieux, hein. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. Je pense que ça vient de là, bien sûr. Parce que que j'ai survécu dans des conditions pareilles, c'est inouï, c'est un vrai miracle, entre guillemets, hein, le miracle. Et je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein, toujours. Ma mère, après la guerre, a beaucoup souffert. Elle avait été tellement battue qu'elle avait des douleurs terribles au niveau de la colonne vertébrale. Elle ne pouvait pas s'allonger. Pendant des années, elle a souffert. Mon père l'a amenée consulter partout. À Marseille, les spécialistes. Et comme le diagnostic n'avait pas été fait, on disait à mon père, non, mais elle est un peu perturbée parce qu'il lui est arrivé dans la déportation. Jusqu'au jour où il l'a amenée voir un grand spécialiste à Paris, il a diagnostiqué une tumeur de la moelle épinière. Elle a été opérée et tout est rentré dans l'ordre. Donc elle a beaucoup souffert de ça. On l'a prise pour une folle, enfin, quelqu'un qui était déprimé avec tout ce qui lui était arrivé. Donc voilà. Elle a beaucoup milité dans des associations d'anciens déportés. Beaucoup. Oui, ma mère a beaucoup écrit sur les conditions de sa vie à Bergen-Belsen, sur sa déportation. Alors elle dit, c'était au moment de la fête de Pâques à Bergen-Belsen, « Sur une couchette, voisine de la mienne, gît une toute jeune fille, Anne Franck, qui chante en hollandais. » Je pense à mes enfants qui sont dans le midi de la France, déjà libérés et qui, en ce moment, certainement mangent à leur faim. « Une grande pitié m'envahit pour cette enfant courageuse qui se fait comprendre un peu en hollandais, un peu en français et qui dit qu'après la guerre, elle ira visiter Paris. Je lis malheureusement la mort proche sur son visage. » Moi-même, je vais maintenant écrire aussi, ou je vais raconter sa vie aussi depuis, parce qu'elle est née en Pologne, comment elle est arrivée en France, et puis la déportation et les conditions de ma naissance. Je vais écrire moi-même.